Bienvenue dans l'émission Les Conseils des Docs. Je reçois aujourd'hui le Dr. Fathia Cherfioui, pédiatre urgentiste, qui va nous parler d'un sujet très important, la mort subite du nourrisson. Bonjour docteur. Bonjour Yasser. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la mort subite du nourrisson ? Alors la mort subite du nourrisson, c'est un décès brutal d'un nourrisson âgé de un mois et un an, durant son sommeil et dont les circonstances sont inexpliquées, malgré l'étude de l'histoire clinique, des circonstances du décès et d'une autopsie. Est-ce que ça touche beaucoup d'enfants ? Alors pendant longtemps, la mort subite du nourrisson a été la première cause de mortalité des enfants de un mois à un an. Et grâce aux campagnes de prévention dans les années 90, il y a une forte diminution de ce chiffre. Ces campagnes de prévention étaient en faveur du couchage sur le dos. Quel est le chiffre actuel ? Actuellement, le chiffre est de 250 décès par an. Il est stable depuis quelques années, c'est non négligeable. Comment peut-on prévenir le risque de mort subite du nourrisson ? Alors, la prévention, c'est le plus important. On peut retrouver ces items de prévention dans le carnet de santé à la page 14, destiné aux jeunes parents et aux futurs parents. Il y a plusieurs items qui sont décrits. Donc, la première, les modes de couchage. Donc, le couchage sur le dos. Il faut mettre son bébé sur le dos, non pas sur le ventre, ni sur le côté, qui a un risque de bascule ventrale. La position dorsale permet d'éviter, en cas de reflux ou de vomissement, une obstruction des voies aériennes supérieures. Très bien. Il y a d'autres conseils que vous pouvez donner aux parents ? Évidemment. La litterie. Il faut choisir un lit adapté à l'âge de l'enfant, un matelas adapté à la taille du lit et aussi un drap qui couvre entièrement le matelas. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace entre le matelas et le lit, car c'est des zones à risque d'enfouissement ou d'étouffement. On peut plutôt préconiser aux gens d'acheter une gigoteuse, c'est ça ? Plutôt qu'un drap ? Il faut absolument ne pas trop couvrir son enfant, pas de couverture, pas de couette. L'idéal, c'est un drap. Un drap attaché au lit qui arrive à la poitrine de l'enfant ou une gigoteuse ou une turbulette. La température ambiante de la chambre, elle doit être de combien ? L'environnement est très très important. Il faut une température ambiante entre 18 et 20 degrés et bien entendu éviter le tabagisme passif. Il ne faut pas non plus que l'enfant, le bébé, soit trop chaud, donc il faut éviter de trop le couvrir. Il faut également éviter tout ce qui est peluche ou tout ce qui est coussin autour du bébé, qui sont des objets à risque d'étouffement et d'enfouissement aussi. Qu'on offre beaucoup lors des naissances. C'est très joli, mais c'est dangereux. Est-ce qu'on doit ou on peut surélever un petit peu le lit, comme certaines personnes font ? Dans certains cas de pathologie respiratoire, on peut surélever le lit, notamment dans les bronchiolites, mais ce n'est pas indiqué. Si on parle maintenant plutôt de la vie avec bébé et les parents, comment ça doit se passer ? Est-ce qu'il y a des recommandations ? Est-ce qu'on dort avec bébé ou pas du tout ? Les dernières recommandations de la Société américaine de pédiatrie en 2016 préconisent de dormir dans la même chambre que le bébé durant les six premiers mois, mais bien entendu dans des lits séparés. Il faut évidemment proscrire le co-sleeping, c'est-à-dire dormir avec son bébé dans le même lit, ce qui peut être très dangereux. Donc ne pas dormir avec lui ni sur le canapé, ni sur le fauteuil, chacun son lit. Vous allez faire des déçus. Merci en tout cas pour toutes ces informations. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook, A2S, Avenir Santé Solidarité. A bientôt.